Le Groupement d'intérêts économiques, GIE, est une forme juridique permettant à plusieurs entreprises de s'associer dans le but de réaliser une activité économique commune, tout en conservant leur autonomie juridique et financière. Le GIE est régi par les dispositions du Code de commerce français, notamment les articles L251-1 à L251-5. Il est constitué par au moins deux entreprises, appelées « membres », qui s'associent pour mettre en commun des moyens en vue de réaliser des opérations économiques qu'elles ne pourraient pas réaliser seules. Caractéristiques du GIE Le GIE est caractérisé par sa souplesse et sa flexibilité, ainsi que par la préservation de l'autonomie juridique et financière de ses membres. Il peut avoir une durée déterminée ou indéterminée et est doté de la personnalité morale, ce qui lui permet de conclure des contrats, d'engager des actions en justice et de posséder des biens en son nom propre. Immatriculation et formalité La création d'un GIE implique plusieurs formalités administratives, telles que la rédaction des statuts du groupement, la désignation des membres fondateurs, ainsi que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, RCS. Une fois immatriculé, le GIE doit respecter ses obligations légales en matière de comptabilité, de publication des comptes annuels et de paiement des impôts et cotisations sociales. La création d'un GIE